RCF, il est milieu, on va retrouver Sophie Deschamps pour le 12h. Bonjour Sophie. Bonjour Waïd, bonjour à tous. Bienvenue dans ce 12h. Mon invitée est ce midi, Christine Bernabeu de l'association ERA Transcontinentale. Avec elle, nous allons parler des deuxièmes folkloriades qui vont se dérouler dans la région centre du 25 au 30 octobre avec la réception d'une délégation de femmes lettones. A 12h20, ce sera votre feuilleton Mandela, un artisan de la paix. A 12h10, l'invité de la rédaction Yves Bergaud qui nous parlera d'une vélo-route dans le Loiré. Christine Bernabeu, bonjour. Bonjour Sophie. Alors on est contente de vous retrouver parce que vous étiez venue l'an dernier nous parler de cette première édition des folkloriades de suite à un périple de 24 000, voilà je lis mal, 24 775 kilomètres que vous aviez fait d'Orléans à Canton en Chine à la découverte du chemin de l'eau. L'eau c'est important, c'est la vie vous me disiez tout à l'heure. Et là justement, qui avait débouché donc sur ces folkloriades. Alors c'était quoi les folkloriades l'an passé ? Rappelez-nous un peu ça Christine. Alors vous avez raison de rappeler ce chemin que j'ai fait, 24 775 kilomètres, deux mois, toute seule, par des températures extrêmes. Ma première étape, eh bien c'était la Lettonie. La Lettonie, Riga, Alsunga, petit pays européen. Ex-Pays-Baltes ? Absolument, toujours Pays-Baltes d'ailleurs, mais maintenant complètement européen. Et donc ces femmes que je rencontre, puisque comme vous le savez, j'ai traversé ce continent pour aller à la rencontre de femmes et d'hommes qui sont engagées à la préservation de l'eau. Parce que je me suis dit, mais cette eau qui coule sur notre continent, nous en avons par rapport au continent africain, nous ne sommes pas dépourvus de cette eau. Mais quelle qualité cette eau ? Et comment la gérons-nous cette eau ? Donc j'ai traversé ce continent pour en savoir un peu plus. Et donc la première étape, la Lettonie, alors là j'ai vraiment été assez étonnée et surprise qu'il n'y ait pas d'eau potable en Lettonie. Ah oui. Et dans ce village Alsunga. Donc l'idée m'est venue d'organiser des folkloriades. Les folkloriades 2014, c'était pour réveiller cette amitié qui existe entre notre région centre et la Lettonie. Cette amitié qui est née avec M. Talleyrand, qui a duré 200 ans et qui s'est interrompue à cause de la guerre. Hélas, les guerres, les murs que l'on dresse après les guerres. Eh bien cette amitié a été rompue. Et donc j'ai relevé le défi. Je me suis dit il faut absolument en plus de cette Europe que nous créons un lien d'amitié entre cette Lettonie, cette Courlande et notre région centre. Et donc les premières folkloriades, le challenge c'était d'apporter l'eau potable dans cette ville d'Alsunga. Alsunga, pour la situer, était à 200 km à l'ouest de Riga, la capitale, capitale européenne d'ailleurs je vous le rappelle l'année dernière. En direction de la mer Baltique. Eh bien en mai de cette année, nous sommes allés avec quelques membres de la délégation défendre ce projet à nouveau auprès de M. le maire d'Alsunga. Parce qu'au bout de huit jours, en 2014, nous avions convaincu une entreprise et pas des moindres, la société Suez, de nous aider justement dans ce projet d'apporter l'eau potable à Alsunga. Il nous fallait enfin avoir l'accord définitif, officiel du maire d'Alsunga. Eh bien je suis revenue en mois de mai avec cet accord. Et donc maintenant, eh bien la société Suez et le maire d'Alsunga n'ont plus qu'à travailler. On a fait le boulot. Donc voilà pour ces premières folkloriades. Alors vous avez décidé de recommencer cette année toujours en Lettonie, Christine ? Bien sûr, parce qu'en fait on a eu un tel succès, grâce à vous d'ailleurs RCF, vous avez communiqué et tellement bien communiqué que l'écho s'est fait et que nous avons réussi grâce à vous. Parce que vous êtes de vrais vecteurs. Eh bien forcément quand ça réussit, on ne va pas s'arrêter. Quand c'est un échec, il vaut mieux s'arrêter. Eh bien là, on continue. Et donc cette année, en 2015, oui. Mais avec un nouveau projet. Ah oui, 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 absolument. D'abord, de nouvelles personnes. Je vous rappelle que l'année dernière, c'était les Sweetisievas, cette communauté qui vit à Alsunga. Eh bien cette année, c'est les Curavas qui habitent dans la ville de Kuljiga, à quelques kilomètres d'Alsunga. C'est nous sommes toujours en Courlande parce que mon objectif derrière ces folkloriades, c'est vraiment de créer une coopération économique, culturelle, sociale entre la région centre et la région de la Courlande. Et cela ne fonctionne que grâce et avec l'amitié des peuples et l'amitié des peuples européens. C'est là dessus que j'insisterai. Et cette année, la thématique de 2015, eh bien est axée sur la jeunesse, sur l'apprentissage, sur les métiers du bâtiment, sur les énergies nouvelles. Nous avons des choses à leur apporter. Ils ont des choses à nous confier. On en reparle dans un instant, Christine Bernabeu. RCF, la joie se partage. 12 heures et presque 6 minutes sur RCF Loiret. Nous sommes toujours en compagnie de Christine Bernabeu. Et nous parlons avec elles donc de ce projet, les folkloriades en Lettonie, avec donc des femmes qui vont venir nous rendre visite dans notre région du 25 au 30 octobre. Alors, qu'est-ce que ces femmes de Courlande vont venir découvrir dans notre région, Christine ? Elles vont d'abord exposer le sujet qui les intéresse, c'est-à-dire qu'à Kuldiga, il y a un quartier historique du 13e, 17e siècle, qui est à rénover. Qui est à rénover, ils tombent en délabrement. Et nous avons, nous, ici, en région centre, des CFA. Nous avons des chambres des métiers. Alors, ce que nous allons leur apporter, c'est notre savoir-faire dans ce domaine. C'est de partager et d'offrir une mobilité européenne à nos jeunes apprentis. C'est de leur apprendre à travailler ensemble au-delà de nos frontières. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que le challenge qui est le nôtre est en partie déjà relevé. Donc, là, nous avons un vrai sujet pour notre jeunesse de la région centre. Donc, là, on parle de rénovation d'un bâtiment, si je comprends bien. Il y a toujours un rapport avec l'eau ou pas ? Absolument, parce que ce bâtiment est proche de la rivière La Venta, qui coule donc à Kuldiga. Et cette rivière, eh bien, est connue, en tout cas dans le monde entier, c'est les chutes les plus larges d'Europe. Donc, là, encore une fois, avoir les chutes les plus larges d'Europe et avoir ces bâtiments d'élabrement, ça n'est pas tolérable pour un pays européen. Donc, nous allons travailler. Et ces jeunes qui ont un savoir-faire, autrement dit, ils utilisent des techniques, des expériences, des savoir-faire qui, aujourd'hui en France, tiennent compte de l'environnement. Il n'est plus question de jeter un pot de peinture dans la rivière. Il n'est plus question de jeter des gravats dans la rivière. Oui, on a progressé sur ces questions. On a beaucoup progressé. Et nous allons donc, justement, mettre en place ces bonnes manières, ces bonnes pratiques entre ces deux pays. Et puis, ces femmes, elles chantent également. Ces femmes chantent. Comme celles de l'an passé. Comme, voilà, comme celles de l'année dernière. Les suites Isievas avaient enchanté le chœur de la cathédrale d'Orléans. Ça a été un vrai message d'amitié. Eh bien, cette année, les curavas chanteront à la cathédrale de Bourges. Et ça, c'est un vrai cadeau qu'elles nous font. Elles chanteront également à la basilique Saint-Martin à Tours. Et nous annoncerons d'ailleurs, vous savez que l'année prochaine, il y a un bel événement autour de Saint-Martin à Tours. Eh bien, Antoine Célos, qui est l'organisateur de ce pèlerinage et de l'évocation de Saint-Martin, nous fait la grande amitié de faire une annonce. Puisque les Pays-Baltes, grâce aux folkloriades, auront leur délégation de Pays-Baltes pour la Saint-Martin l'année prochaine. Donc ça, ça sera annoncé lors du concert de la messe chantée à Tours. Et puis aussi, dans l'église d'Ymeray, dans le 28, à côté de Chartres, elles chanteront. Et ce sont des concerts gratuits. Elles s'inscrivent dans le don, dans le partage de l'amitié, de l'amour, de la nature. Elles chantent, vous le savez Sophie, des Daïnas. Les Daïnas, ces poèmes ésopiens, ces poèmes de type de Jean de la Fontaine, où l'on mêle culture, Dieu et aussi, avant tout, la nature, l'environnement, la place des femmes, la place de l'eau aussi. Alors, on redonne les dates, à Chartres, ce sera le 27 octobre, enfin à Émeray très exactement, à Blois le 28, à Tours le 29, le 30 octobre à Bourges et puis à Orléans, ce sera les 25 et 26 octobre. Donc ces rencontres, c'est toujours très riche, c'est vraiment donnant-donnant de chaque côté, Christina. Oui, il y a eu, je me souviens encore, beaucoup de larmes, beaucoup d'embrassades, énormément de partages. Et c'est d'abord et avant tout, un lien d'amitié fort qui se crée en toute simplicité. Vous savez, les mots simples utilisés pour la préservation de notre environnement, c'est encore la meilleure façon de dire, bon, écoutez, l'eau, c'est quand même un peu notre source vitale. Eh bien, on va la partager, on va travailler ensemble, on se sourit, on chante et puis on s'embrasse et on se dit au revoir, à bientôt. Alors nous, on ne va pas se dire au revoir tout de suite, Christine Bernabeu, on ne va pas dire encore un mot de votre actualité puisque vous allez repartir sur les routes. Vous allez faire un nouveau périple en mars prochain et ce sera la nouvelle route de la soie entre où et où alors cette fois-ci ? Oui, Sophie, parce que vous savez qu'à la suite de mon voyage, j'ai publié un livre que l'on trouve d'ailleurs chez Passion Culture et à la librairie Nouvelle d'Orléans. Et étant donné qu'il s'appelle Une Transcontinentale, Une Femme et l'eau. Donc ça raconte votre premier voyage ? Voilà, c'est ça, c'est le récit de mon premier voyage en 2013 et c'est aussi un recueil à appel à projets. Eh bien, l'on me dit non, tu ne peux pas t'arrêter comme ça, il faut que tu repartes. Alors bon, comme je suis toujours prête à partir, je repars l'année prochaine sur la nouvelle route de la soie pour l'innovation et pour l'eau et surtout aussi pour la paix. Parce que vous savez que sur la route de la soie, eh bien, cette histoire de paix, de paix entre les peuples, eh bien, c'est vraiment le vrai problème qui tourne autour de l'eau. Je partirai de France au mois de mars. De Tours, c'est ça ? De Tours, exactement. Pour me rendre à Venise, pour faire un petit coucou à Marco Polo, bien sûr, je traverserai la Turquie, d'Istanbul jusqu'à la frontière irakienne. Et ensuite, eh bien, Baïku, l'Ouzbékistan et enfin la Chine, en commençant par le désert du Taklamakan. Ces zones où l'eau manque, la guerre sévit, les femmes ont un rôle important, c'est elles qui mettent au monde et elles ont une parole de paix, une parole de préservation de cette eau humaine qu'elles ont mis sur terre. Merci beaucoup, Christine Bernabeu. Bien, on vous souhaite un bon voyage et puis dans un premier temps, de bonnes folkloriades. Voilà, c'était Christine Bernabeu de Héra Transcontinental qui nous parlait de ce beau projet des deuxièmes folkloriades dans notre région. 12h12 sur RCF Loiret, l'info continue avec Yves Bergaud, notre invité de la rédaction aujourd'hui, chargé de mobilité douce au département du Loiret et il nous parle, lui, d'une véloroute qui va se rouler dans le Loiret. Ça va vous intéresser, Christine ? Merci à tous.